Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien et aujourd'hui on va lancer un nouveau let's play, oui, sur un jeu qui est en visual novel qui s'appelle Forever Loving You, donc de son nom plus court Fly. Vous avez peut-être déjà vu ce jeu sur la chaîne Lubyoon, d'ailleurs c'est grâce à elle que j'ai connu le jeu, je dois vous avouer. Mais je me suis pas spoil, du coup j'attendais de faire le petit let's play avant de regarder ces vidéos, donc voilà, si vous voulez aller un peu plus loin dans le game, vous pouvez aller voir la série sur la chaîne de Lubyoon. En attendant, moi je vais débuter, donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il est gratuit apparemment, on peut le finir un peu comme friendzoner, c'est pas payant, faut pas attendre, etc. Il n'y a pas de système d'énergie, du coup voilà, si ça vous intéresse, il est gratuit sur le Play Store, je vous mettrai le lien dans la description. Et bien écoutez, c'est parti, on va débuter ensemble, alors je ne sais même pas de quoi ça parle. Bon, forcément visual novel, on est là pour les filles et les garçons, bonjour ! Enfin les filles, je ne sais pas, mais les garçons en tout cas, parce qu'il me semble qu'on a un personnage féminin, on va aller voir, enfin la plupart des visual novels c'est comme ça, mais on va voir. On va commencer parce que moi j'ai jamais fait de partie. On va peut-être baisser un chouïa le soir. On me dirait si c'est bien, j'espère que c'est bien, au moins j'enregistre en tout cas. Et du coup, alors Ajeb, c'est son prénom ? Alors c'est vrai que vous regarderez au niveau de l'esthétique, c'est un peu particulier, ça fait très très animé, vraiment. Limite une image sortie d'un animé, quoi. Bonjour, bienvenue dans Fly, forever loving you. Je suis Ajeb, créateur, illustrateur, programmeur, écrivain et graphiste du jeu. Il s'agit d'un automate game, amateur et totalement gratuit, du coup il sortira en plusieurs chapitres sous diverses mises à jour. Si vous voulez être prévenu de l'avancée des chapitres, suivez-moi sur Twitter. Bon, on va mettre continue parce que... J'irai voir ça tout à l'heure sur Twitter. Vous pouvez également liker la page Facebook du jeu. On va mettre ça, mais ne vous inquiétez pas, j'irai voir moi plus tard en dehors. Super, merci beaucoup. Enfin, s'il s'agit de la vérité, haha. Quelle musique de fond voulez-vous entendre ? Ouh, on peut choisir. On peut choisir. Thème principal, sérénité, été, rêve, aucune. On va peut-être choisir. Est-ce qu'on peut écouter ? Si c'est ça, on peut augmenter. Moi j'aime bien. Valider, ouais. Bah écoutez, ouais. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup ce... Ce flow. Comme il s'agit d'un automate game, vos choix auront des conséquences sur la suite de l'histoire. Le jeu sort par chapitre. Il y en a actuellement 7 de disponibles. Les prochains seront ajoutés avec les futures mises à jour. Il s'agit d'un jeu amateur et dont la langue originale est le français. Il ne s'agit pas d'une traduction. Ah, donc c'est aussi des créateurs français pour ce visual novel. Bon bah, super, on est gâtés. On est gâtés. On est gâtés. Le jeu est et restera gratuit. Pas de PA ou de ticket. Il n'y a pas de pub. Et je suis le seul à travailler gratuitement sur le jeu. Soyez patientes, s'il vous plaît. Il n'y a pas de date de sortie pour les prochains chapitres en général. Merci de ne pas me poser tout le temps cette question. Merci. Bon jeu. N'hésitez pas à sauvegarder votre progression régulièrement. Option sauvegarder. Jouer l'introduction. Bah, je pense que jouer l'introduction, c'est-à-dire... On va mettre 8. Ouh, Nugget. On a une petite Nugget. Un petit poussin. Oh mon dieu, qui s'appelle Nugget. Salut, je suis Nugget. Je vais t'expliquer quelques bases du jeu. Pendant un dialogue, tu peux avoir plusieurs choix. Qui s'offre à toi ? Ta réponse aura des conséquences sur la suite de l'histoire. On va essayer quelque chose. Ok. Salut. Comment ça va ? Bien, et toi ? Super, merci. Dans ces cas-là, le niveau d'affection vers ton interlocuteur ne change généralement pas. Mais dans d'autres situations, la réponse aura un impact positif ou négatif sur la personne. Alors, est-ce qu'on voit ça ou pas ? J'ai trop mangé, j'ai mal au ventre. Ça t'apprendra ou tu devrais faire une marche histoire de digérer ? Alors, dans les deux cas, c'est une réponse négative. Je pense que c'est voulu pour qu'on puisse voir un petit peu les effets d'une réponse comme celle-ci. Je veux dire, ça t'apprendra. Et là, il n'est pas content. C'est pas gentil. J'ai besoin de soutien, pas de remontrance. Tes choix auront des incidents sur l'histoire en cours, mais ton interlocuteur peut s'en souvenir. Tu peux réessayer avec d'autres réponses pour voir mes autres réactions. Là, par exemple, comment ça va ? On peut lui dire bof pour voir qu'est-ce qu'il y a. Oh, il est trop chopinou. J'ai trop mangé, j'ai mal au ventre. Et tu devrais faire une marche histoire de digérer. Tu as raison. Ah non, c'est gentil. Allons-y. Pendant le chapitre, tu peux débloquer des illustrations. Elles peuvent se débloquer automatiquement sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Ah, super. On a des illustrations. Ça, c'est super. Mais parfois, les choix que tu fais influencent l'obtention ou non d'une illustration. Alors ça, je m'en doute. C'est tout pour l'instant. Tu comprendras assez vite comment le jeu fonctionne. Alors ça, ce qui est con, c'est que c'est un jeu gratuit pour faire la chasse aux illustrations sans vous ruiner. Et si jamais tu te poses une question, la réponse, c'est rayé blanc et bleu. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais au moins, c'est mieux que rien. Je suis en train de me dire what ? Pourquoi Misha ? Ok, je pense qu'on débute le chapitre 1. C'est super. On va pouvoir commencer. Je me suis levée plus tôt ce matin pour finir de remplir les papiers demandés par mon nouveau lycée. Je n'ai plus qu'à y inscrire mon prénom. Alors, prénom, on va mettre Arline. Cette information ne sera pas au media boss. Tu m'étonnes qu'on ne peut pas Arline. Ah non, toi, mi. Franchement, je n'ai pas mis Kinzel. Ce sera Arline Kinzel. Bon, je vais me dépêcher de m'habiller. Dans la lettre envoyée par mon nouveau lycée, il spécifiait bien d'arriver en avance pour qu'un élève me fasse visiter le lycée. Ça me fait penser à un petit peu Amour Sucré avec Nathaniel, je crois qu'il nous faisait visiter, non ? Arline ! Oh, maman, bonjour ! Ah, tu es déjà réveillée, tant mieux. J'ai eu peur de devoir encore une fois te sortir de force de ton lit. Je pensais que tu étais habituée maintenant. Franchement, on a la même tête que notre maman, quoi. Ça se voit qu'il y a un lien familial entre nous deux. Je pensais que tu étais habituée maintenant. Il faudra bien plus qu'une semaine pour m'y habituer. Bon, puisque tu es levé, tu devrais aller petit déjeuner, sinon tu vas probablement te rendormir. J'ai petit déjeuner. On a fini d'emménager il y a une semaine. On a décidé de faire ça pendant les vacances. Du coup, j'ai eu le temps d'occuper ma chambre assez longtemps pour commencer à me sentir chez moi. J'ai aussi eu la chance d'habiter à deux pas de mon lycée. Enfin, de mon nouveau lycée. Je devrais y aller. Attends, prends ces 50 euros. Oh ! 50 euros ! On ne sait jamais. Tu pourrais avoir besoin d'un taxi. Ta carte de cantine n'est peut-être pas encore activée. Un taxi ? Mais le lycée est à peine 10 minutes à pied. Tu veux que je les reprenne alors ? Très bien. Avec le petit clin d'œil. Non, c'est bon. Non, ça ira. Merci maman. Bisous à ce soir. J'ai décidé de prendre un taxi. Je ne suis pas encore familière avec le chemin exact. Ça aurait été vraiment bête de se perdre le jour de mon arrivée. Bon, ça va le faire. Je suis censée retrouver le membre du comité d'accueil de mon nouveau lycée ici. Ça me fait bizarre d'arriver au troisième trimestre. Mais quand on y pense, je ne suis qu'en seconde. Alors, je n'aurai pas mal à m'intégrer. Enfin, je l'espère. Salut. Bonjour. Salut. Et toi là, je suis la nouvelle. Dépêche-toi de me faire visiter le lycée, s'il te plaît. Ou salut. Alors, déjà pas deux. On va mettre salut. Salut. Moi, c'est Evan. Je suis chargée de te faire visiter le lycée. Et toi, c'est Arlene. C'est ça. C'est un joli prénom. Ouais, je sais, je sais. Merci. Au fait, désolé de te faire perdre ton temps. Merci. Bon, maintenant, fais ton job. Je suis assez gentille, quand même. Je vais essayer de faire des réponses comme si j'étais moi-même. Ah, mais attendez. En haut, il y a un fille garçon. Est-ce que ça veut dire qu'on peut changer ou pas ? Je ne sais pas. Merci. Au fait, désolé de te faire perdre ton temps. Mais non, ne t'inquiète pas. J'ai accepté de faire partie du comité d'accueil. Alors, tu ne me fais pas perdre mon temps. C'est un peu comme mon job. Bon, je vais te présenter le lycée. Prête ? Euh, oui. Sans dire un mot, il m'a fait signe de le suivre et m'a emmené au deuxième étage. Bon. Alors, voilà l'intérieur du lycée Hummingbird. Je ne suis pas vraiment très douée pour le visiter. En tout cas, le deuxième étage, c'est le plus important. C'est ici qu'il y a ton casier et la plupart de tes cours puisque tu es en seconde. C'est aussi ici qu'il y a le secrétariat où tu dois probablement rendre plein de papiers. Au premier étage, il y a d'autres salles qui sont réservées aux premières et aux terminales. Mais le plus important, c'est ici qu'il y a le CDI. Autrement dit, la bibliothèque. Tu voudrais aller voir quoi après ? Alors, une salle de classe, le premier étage où on ne pourrait pas plutôt sortir du lycée. Premier étage. Hum, moi je serais... On va dire une salle de classe. En fait, le premier étage, je pense qu'on se moque un petit peu. Il nous l'a fait ressentir quand même. On ne pourrait pas plutôt sortir du lycée. J'ai envie de sortir ça, mais j'ai peur qu'il le prenne mal. Parce qu'en fait, ça dépend. Est-ce que c'est dit de façon assez rentre-dedans ou façon naturelle, normale ? On sort parce que je préfère regarder la cour. Mais du coup, une salle de classe, ça va très bien. Une salle de classe. Voilà, voilà une des deux salles que tu occuperas le plus souvent. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à part peut-être que tu devras choisir ta place avec précaution. Pourquoi ? Tu n'as jamais regardé le film Mean Girls ? La place que tu occupes de suite tout le trimestre. Enfin, pour cette salle-là. Pour les autres salles, on peut s'asseoir normalement à côté de qui on veut ? Exactement, celle-ci est un cas particulier. C'est juste un test en vue de futures réformes. Enfin bon, tu devrais revenir à la normale l'année prochaine. Oh, bah attendez, parce que j'ai peur que là, il y ait ma tête sur la madame. Je pense qu'il va y avoir ma tête sur la madame. Ça va se sentir embêtant. Salut Evan, c'est qui cette fille ? Emily, je te présente Arline, elle vient juste d'arriver. Attendez, je vais peut-être replacer ma tête pour que vous puissiez quand même voir la madame, sinon ce n'est pas très intéressant. Normalement, c'est bon, vous devriez voir la madame parce qu'on ne sait pas encore comment elle s'appelle. Emily, je te présente Arline, elle vient juste d'arriver. Ah oui, tu m'en avais parlé, salut, bienvenue à Hummingbird. Merci. Bon, on y va, ça va bientôt être l'heure d'aller en cours. Tu dois te dépêcher d'aller au secrétariat. Bon, ça va sonner, ce qui signifie que les cours commencent bientôt. Où est-ce que je dois aller ? Je vais essayer toutes les salles. Oh, elle m'a fait peur, elle. Elle m'a fait un screamer, tu sais. Arline, t'es qui d'abord ? Comment tu connais mon nom ? Hey, comment tu connais mon nom ? Quoi ? Oh my god, qui êtes-vous ? Alors, je ne sais pas, j'ai déjà envie de dire la troisième pour le délire parce que bon, ça n'a pas l'air d'être méchant. La première, c'est plus méchant. La deuxième, comment tu connais mon nom ? C'est vrai qu'elle n'est pas censée savoir mon nom. Donc, je vais lui dire quoi ? Oh my god, qui êtes-vous ? Ça a l'air d'être marrant. Regardez la tête. Regardez la tête de notre personnage. Je suis Rachel. Je fais partie du comité d'accueil. On m'a demandé de t'accompagner au secrétariat avant ton premier cours. Moi, mais je veux quand même te faire faire le tour du lycée avant. Alors, oh merci, mais c'est bon. Un garçon m'a déjà fait faire un léger tour. Moi, je veux bien, garçon. Evan m'a déjà montré l'essentiel, mais j'aimerais bien en voir plus. Moi, je veux bien, garçon. Il m'a déjà montré l'essentiel, mais j'aimerais bien en voir plus. Oh merci, mais c'est bon. Un garçon m'a déjà fait faire un léger tour. On va lui dire la première. Quoique, non, j'étais en train de chercher une pièce. Donc, on va... La deuxième. Moi, je veux bien. Un garçon ? Evan ? Oh my god, c'est trop mignon. Est-ce que t'es amoureuse de lui ? Ah ! Donc, c'est les illustrations. Est-ce qu'après, on peut les récupérer, les illustrations ? On regardera ça. Mademoiselle Harleen Kinzel fait chavirer le cœur des vannes dès son premier jour. Je veux te savoir. Elle ne me laisse pas en placer une. Après, les illustrations en mode chibi, elles sont trop choues. Tu sais quoi ? Trêve de bavardage. Suis-moi. Rachel m'a emmené au troisième étage et m'a fait monter une sorte d'escalier de secours derrière une porte fermée à clés. Voilà mon endroit préféré. On n'est pas censé avoir le droit, mais en tant que membre du comité d'accueil... Non, c'est pas le comité d'accueil, c'est du CVS. C'est quoi, CVL ? J'ai les clés d'à peu près toutes les portes. C'est pour les avoir que j'ai rejoint le comité d'accueil. Pourquoi pas ? C'est une raison comme une autre. C'est ici que je viens toujours avec Alex. Salut. Vous êtes en couple ? Salut Alex, moi c'est Harleen. Je pense qu'ils sont en couple, on va pas leur poser la question. On va lui dire, salut Alex, moi c'est Harleen. Salut Alex, moi c'est Harleen. Bonjour. Bonjour la carzelle. Ravie de faire ta connaissance. Tous les amis de Rachel sont mes amis. Il s'en est suivi une conversation banale et sans vraiment de sens, histoire de faire connaissance. Ils ont l'air tous les deux plutôt sympas. On devrait vraiment y aller, n'hésite pas à revenir ici si tu nous cherches. Non, en fait, je devrais plutôt t'accompagner en cours. Il est trop tard pour le secrétariat. Et puis, en plus, on est dans la même classe. Alors, super alors, je préfère y aller avec Alex. Non, ça va. Je ne veux pas vous déranger, je vais essayer de trouver Evan ou Amy. Non, je vais dire super alors, c'est cool. Enfin, je veux dire, elle nous propose quand même de nous accompagner. On est dans la même classe. Au moins, je ne sais pas si vous aussi, ça le fait. Mais moi, quand j'étais nouvelle dans une école et que je devais rentrer dans une salle de classe en plein milieu, je n'ai pas osé y aller toute seule. J'ai un surveillant quand même qui m'a accompagnée parce que je ne voulais pas y aller toute seule. Donc là, c'est à peu près le même cas. Là, tu te rends plus. C'est une future, peut-être amie, je ne sais pas, une copine déjà. Donc, c'est super. Allons-y. La première journée, c'est terminé. Je suis rentrée chez moi. Et après une bonne nuit de sommeil, voilà une nouvelle journée qui commence. Mais écoutez, sur cette fin de premier épisode, comme ça, on aura fait une journée complète. Je pense que ça s'est plutôt pas mal passé. On va d'ailleurs sauvegarder, mais ça, je le ferai après la vidéo. Alors, dites-moi si vous avez bien aimé ou pas le petit premier épisode. Bon, c'est vraiment une entrée de jeu. Donc, je pense que ça va un petit peu se développer dans les prochains épisodes. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je rappelle encore une fois, pour le télécharger sur votre téléphone, il y a le lien dans la description. Voilà, je fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Pour bientôt, une suite, voilà. Sous-titrage ST' 501